Elu premier adjoint au maire de la ville de San Lazario en Italie, le Camerounais Raymond D'Assi oeuvre depuis plus d'une dizaine d'années pour le développement en Afrique à travers le financement de différents projets. Il a participé à payer le salaire des fonctionnaires d'une école au Sénégal. Il a participé à acheter des ambulances. C'est justement ses actions et son courage à braver le racisme et les obstacles sur le chemin de la réussite qui lui valent aujourd'hui la reconnaissance du Parlement africain de la société civile, un ensemble d'ONG africaines et américaines. Il reçoit ainsi la distinction d'ambassadeur de la société civile. Cet honneur qu'il place sous le signe du combat, c'est essayer de récupérer ce que nous avons perdu, qui peut être rattrapé. Et rattraper, c'est sur l'économie, c'est sur le supplément d'humanité qui nous caractérise. Le courage de Raymond D'Assi est salué par les dignitaires africains. Nous avons aujourd'hui beaucoup de cadres qui vont en Europe qui ne nous font pas plaisir. Ceux qui, parmi lesquels, ont la chance, sinon le courage, d'être ce que est notre maire que nous célébrons aujourd'hui, sont rares. Et je voudrais le saluer. Ils connaissent bien les réalités de l'Afrique, donc en les transposant en Europe, ça pourrait nous apporter quelque chose de plus. Un point presse à la suite de la cérémonie a permis au maire de San Lazario d'échanger avec les journalistes sur des sujets relatifs à l'intégration dans la société italienne et à la coopération Nord-Sud. et en fait nous après on en est intenté. Nous allonsIF� П